Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Trendsame World. Aujourd'hui on continue notre découverte de la BR-101 Expert. Et cette fois je vais, comme promis, vous montrer comment calculer les données pour le système PZB. Donc là on est sur une vidéo qui s'adresse plutôt aux joueurs confirmés ou aux joueurs curieux tout simplement. Mais je pense que ça ne va pas intéresser énormément de monde. Du moins il va falloir rentrer un peu dans de la technique par moment, dans des calculs. Alors ce n'est pas forcément très compliqué, mais ça va demander du temps à expliquer. Je pense que la vidéo devrait être chapitrée normalement. Alors avant toute chose, vérifiez bien. Alors moi je suis sur Trendsame World 4, mais Trendsame World 5 ne va pas tarder à sortir. Donc ce ne sera peut-être pas au même endroit. Mais vérifiez bien, dans Assistance du joueur, vous devez avoir Expert Mode Local Only. Alors ce sera peut-être traduit dans le futur, mais il faut activer ça. Sinon vous ne pourrez pas entrer les données du PZB manuellement. Quand vous êtes en mode non expert, quand le mode locomotive expert est désactivé, déjà le PZB ne s'active pas par défaut. Et si vous décidez de l'activer par vous-même, il va automatiquement se mettre dans les bonnes valeurs. Voilà, du moins c'est ce que j'ai compris. Donc nous évidemment, vu qu'on est là pour montrer comment le faire à la main, il faut absolument être en mode expert sur les locomotives. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer la longueur du train. Donc ça c'est facile à faire et c'est facilement obtenable par le menu de Trendsame World. Ensuite nous allons voir le calcul de la masse du train. Et il y a des différences avec ce que donne TSW. Je pense que TSW ne prend pas vraiment en compte les bonnes valeurs. ou tout simplement il ne prend pas en compte si le véhicule est chargé ou non. Ensuite on va voir le calcul de la masse freinée. Et enfin, avec toutes ces valeurs, surtout avec la valeur de la masse du train et de la masse freinée, on va être en mesure de déterminer un pourcentage de freinage. Et ce pourcentage de freinage va nous donner une valeur de freinage à entrer dans le système PZB. On aura également, mais là ça va être facile, on aura également le calcul. Enfin, ce n'est pas un calcul, mais on aura à déterminer quelle est la vitesse maximale de notre composition. A savoir, on se basera sur le véhicule le plus lent, le véhicule qui aura la vitesse maximale la plus lente. Je vais y arriver. Et on se basera également sur ce que disent nos performances de freinage. Parce que ce n'est pas uniquement ce qu'il y a écrit sur le véhicule. Là, on a 200 km heure. Merveilleux ! On doit l'avoir sur la locke quelque part. Donc voilà, ici vous voyez que sur la locke, on a 200. Et puis, je ne vais pas remonter toute la rame, mais sur toutes les voitures, on a 200 aussi. Oui, mais il faut voir si cette composition-là, à savoir que là, on a 9 voitures remarquées plus une locomotive. Et si on ne va plus dans le détail, on a 8 voitures de première à seconde classe et une voiture pilote. Il faudra voir si le coefficient de freinage qu'on a calculé permet de circuler effectivement à 200 km heure. Alors, on va rentrer deux secondes en cabine pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Hop ! Alors, on est sur la BR-101 classique avec les anciens instruments, avec les anciens compteurs de vitesse. Mais je vous montrerai tout à l'heure, vite fait, comment le faire sur la version MFD, parce que c'est légèrement différent. Je ne vais pas vous montrer comment on fait dans la voiture pilote, parce que c'est exactement le même panneau. Donc, c'est le panneau qui est ici, là, sur ce côté-là de la locke. Donc, côté gauche quand on regarde devant, dans le sens de la marche. Et vous avez ici une première valeur qui est le BRA. Donc, le BRA, c'est tout simplement le régime de frein. Savoir si on est freiné au frein voyageur ou au frein fret. Pour les trains de voyageurs, donc c'est régime de frein voyageur, c'est le 9. Donc, régime R. Ensuite, vous avez 4 ou 2 pour le fret. En fait, on ne va pas traiter le fret dans cette vidéo, du moins, on va très partiellement le traiter. Ensuite, vous avez le BRH, qui est donc votre pourcentage de freinage. Donc, ça, on va le calculer. C'est une valeur assez importante. Alors, là, la valeur, elle est en dizaine. Là, vous voyez, il y a 0,4, c'est pour 40. Et là, 1,4, c'est pour 140. Ensuite, ZL, c'est la longueur. Pareil, toujours en dizaine. Donc là, 0,2, c'est pour 20 mètres, c'est les locomotives seules. Et enfin, VMZ, la vitesse maximale. Pareil, là, en bas, on a 14, c'est pour 140. Et puis, dans les valeurs en haut, on aurait 10 pour 100 km heure. 40 pour 400 mètres. Et un BRH de 40%, ce qui est particulièrement mauvais. On va calculer la longueur du train. Donc, c'est la chose la plus simple à faire. Ah oui, j'allais oublier un truc. Vous pouvez, bien évidemment, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Mais vous pouvez faire la méthode de l'à peu près. Alors, la méthode de l'à peu près, c'est quoi ? C'est que je me mets dans le siège du conducteur. Je fais échappe. Je vois qu'on a une longueur de 256 mètres. Donc, je me dis, bon, alors pour la longueur, il faut arrondir. Il faut que ce soit un nombre entier multiple de 10. Donc, la longueur, on l'a, 260. OK, parfait. Et que j'ai 10 voitures, enfin, 9 remorquées, 10 avec le locomotive. Donc, je pourrais très bien dire, je rentre mes valeurs à l'arrache. Donc, la longueur, on peut la rentrer. 260. Et on roule à 200. Donc, je pourrais mettre 200 ici. Alors, pas 240, 200. Et puis, je sais que pour rouler à 200, il faut entre 180 et 200% de BRH pour que ça marche. Bon, ça, c'est la méthode de l'à peu près. Mais on va justement voir si on ne peut pas faire quelque chose d'un petit peu plus poussé. Donc, on va déjà voir par rapport à la longueur, comment on peut le faire sans utiliser le menu. Et d'ailleurs, on ne va plus utiliser le menu. C'était juste pour vous montrer. Donc, les longueurs, alors, elles sont repérées sur les véhicules. Il faut juste utiliser la bonne valeur. Ah, c'était là. Donc, ici, vous voyez que là, j'ai 19,1 mètres. Alors, 19,10 mètres, mais on peut enlever le dernier zéro. Ou bien, 10,95 mètres. Alors, nous, la valeur qui nous intéresse, c'est celle-là. Celle qui a des espèces de flèches d'arc. Je ne sais pas comment décrire ça. Mais ça, c'est la longueur hors-tout. Donc, qui inclut les tampons. Ce qu'il y a en dessous, ça ne vous intéressera pas. C'est le point de pivot du Bogie. Donc, je pense qu'il y a une histoire par rapport au rayon de courbure, peut-être. Mais, nous, la longueur qu'il nous faut, c'est celle-ci. Donc, là, sur la locomotive, c'est 19,1 mètres. Or, les locomotives, vous pouvez considérer 20 mètres. Mais, là, en l'occurrence, la BR-101, c'est 19,1. Et après, les voitures, c'est assez simple. Parce que les voitures, elles ont toutes la même longueur. Donc, là, on a une voiture de première classe, ici, comme vous pouvez voir. Et, où sont les longueurs ? On va les retrouver. Je pense que j'ai dépassé. Voilà. Les longueurs, elles sont ici. Donc, pareil, cette fois-ci, c'est celle du bas. Mais, ce n'est pas celle avec les flèches. Ce qui nous intéresse, c'est celle avec les sortes de tampons, là, de par et d'autre. Donc, là, c'est 26,40 mètres. Donc, 26,40 mètres pour une voiture de première classe. Spoiler, la voiture de deuxième classe, c'est la même longueur. Et, normalement, on va quand même aller vérifier. Mais, la voiture pilote, c'est aussi la même longueur. Donc, je vais quand même contrôler. Mais, normalement, oui, c'est bien 26,40 mètres. C'est bien 26,40 mètres pour cette voiture-là. Et, la voiture pilote est également à 26,40 mètres. Donc, nous, ça va être facile à calculer parce qu'on va juste avoir à additionner. Et, on peut même gagner du temps. Alors, normalement, il faudrait additionner toutes les longueurs une par une. Mais, comme on a une composition qui est relativement homogène. En fait, on va pouvoir les multiplier. On va vérifier la voiture pilote. Mais, normalement, la voiture pilote, c'est également 26,40 mètres. Il faut juste que je retrouve. Voilà. Et, effectivement, c'est 26,40 mètres. Donc, on a 9 véhicules remorqués qui font tous 26,40 mètres de long. Donc, déjà, on peut faire 9 fois 26,4. Ou 26,40, mais ça ne change rien. Et, j'ai 237,6. Je vous invite à faire les calculs si vous voulez. Et, on peut ajouter à ça, évidemment, il faut ajouter les 19,1 mètres de la locomotive. Et, moi, je trouve 256,7 mètres. Là où le jeu, je crois, nous donne 256,3 mètres ou quelque chose comme ça. Bon, après, ce n'est pas si important que ça. Parce que, de toute façon, il faut arrondir à la dizaine supérieure. Pour que ça nous donne un nombre entier multiple de 10. Donc, la longueur, vous pouvez passer par le menu pour l'obtenir. Il y a, je crois, 50 centimètres d'écart. Donc, il doit y avoir un tampon. Enfin, il y a une longueur qui est perdue. Mais, sachant qu'on doit arrondir la longueur au nombre entier supérieur multiple de 10. Dans tous les cas, là, on obtient bien 260 mètres. Donc, de toute façon, pour ça, ce n'est pas un gros problème. La longueur, effectivement, vous pouvez passer par le menu du jeu. Alors, commencez à remarcher vers la locomotive. Mais, en fait, il ferait mieux de rester là-bas. Parce que, pour les calculs, ce sera plus simple. Donc, voilà. La longueur, je vous ai montré comment le faire manuellement. Mais, effectivement, le menu, c'est fiable. Du moins, pour entrer les données dans le PCP. Alors, maintenant, on va voir la masse du train. Et là, pour le coup, on n'obtient pas la même. Donc, là, la masse, vous allez être obligé d'utiliser, de le faire, de le calculer. Alors, on commence par la voiture pilote. La voiture pilote, donc, en fait, c'est ce cartouche-là à utiliser. Vous voyez, j'ai 48 tonnes à gauche, 53 à droite. La valeur du bas, on s'en fiche. La valeur à 48 tonnes, je pense que c'est soit la tare de la voiture ou la valeur à vide. Je ne sais pas trop. En tout cas, dans le manuel, il nous indique bien de prendre la valeur la plus élevée. Donc, dans ce cas-là, 53 tonnes. Ah oui, j'ai oublié, je ne sais plus, parce que j'ai dû refaire l'intro. Mais, au passage, ce que je vous explique en vidéo, je l'explique dans un PDF qui sera disponible en description. Donc, bien entendu, vous pourrez la voir sur votre ordinateur si vous êtes perdu pour pouvoir reprendre ce que j'explique. Mais je vais expliquer globalement la même chose en vidéo. Je vais peut-être détailler un peu plus. Mais globalement, on va voir la même chose. Ce guide, ce PDF a été fait en se basant sur le manuel de la locomotive, sur une vidéo de Franck & Compagny sur la masse freinée. Alors ça, ça va être un gros sujet. Et également sur une ancienne vidéo de Max 1116 et sur un de ses guides sur les compositions de fret. Vous verrez, ça nous servira pour plus tard. Donc là, nous, la longueur, on l'a trouvée. Maintenant, la masse du train. Alors, c'est là où ça va être plus embêtant parce qu'on va avoir des masses différentes. À savoir que la voiture pilote, on va prendre 53 tonnes. Mais si je vais voir les voitures voyageurs, elles, alors par contre, elles, que ce soit première ou seconde classe, normalement, elles ont la même masse. Mais si je vais voir la voiture ici, donc là, on est en voiture de seconde classe. Oui, c'est le cas. Si je vais voir cette voiture-là, eh bien, ouais, c'est bien une seconde. Après, je pourrais me repérer avec les matriculations, mais j'en prends un peu de mal. Si on va voir cette voiture-là et qu'on retrouve notre cartouche avec les masses qui doivent être à droite. Voilà. Non, ça, c'est la masse freinée. Voilà. Si on reprend notre cartouche, on a 51 tonnes. Donc, c'est bien la valeur qu'il faut prendre. Les valeurs qui sont à droite, on les voit dans un instant. C'est relatif à la masse freinée. 51 tonnes. Donc, vous voyez, 53 tonnes pour la voiture pilote et 51 pour une voiture de seconde classe. Et spoiler, pour les voitures de première classe, c'est également 51 tonnes. Donc là, on va avoir 8 voitures qui ont une masse de 51 tonnes. Donc, on va pouvoir faire 8 fois 51. Ensuite, on a la voiture pilote. On a vu que c'était 53 tonnes. Et on aura 84 tonnes pour la locomotive. Alors, je remonte un petit peu. Je vais faire exprès de me mettre entre les voitures de seconde et les voitures de première. Donc, je vais me mettre là. Là, on a une voiture de première. Et à côté, on devra avoir une voiture de seconde. Oui, c'est parfait. Donc, voiture de seconde, on a vu. Voiture de première classe. On va quand même vérifier. Normalement, sans surprise, 51 tonnes. Donc, on y va pour les calculs. Donc, on a dit qu'on avait... On a 9 véhicules remorqués, dont une voiture pilote. Donc déjà, on va prendre... On va déjà calculer les masses qu'on peut multiplier. Donc, on a vu qu'on avait 8 voitures qui avaient une masse de 51 tonnes. Ça fait 8 fois 51 tonnes. Ça fait 408 tonnes. Évidemment, on peut utiliser les calculettes fortement conseillées. Ensuite, à ces 408 tonnes, on va ajouter plus 53 tonnes de la voiture pilote. Et on va ajouter 84 tonnes de la locomotive. Ça fait 545 tonnes. Notre train a une masse de 545. Alors ça, vous le notez quelque part ou dans votre tête. Mais cette valeur, on va en avoir besoin juste après. Donc, 545 tonnes. En plus, c'est l'exemple que prend TSG dans son manuel et que j'ai repris dans mon PDF également. Je vous montre quand même la masse de la locomotive. C'est bien normalement 84 tonnes. Ici. Tout ce qui est à droite de la masse, apparemment, c'est normalisé. C'est la masse freinée. Alors là, pour la locomotive, on voit différentes valeurs. Je vais l'expliquer après. Donc, nous, on a trouvé 545 tonnes. Et par contre, ce qui est amusant, c'est que je pense qu'on a une valeur bien plus basse. Hop. Si je me mets dans le siège, je fais échappe. J'avais dit qu'on ne retournerait pas dans le menu. Mais vous voyez que là, j'ai 496 tonnes dans la masse du train. Donc, je pense que c'est la masse à vide. Je ne sais pas comment fait TSW. Alors là, pour le coup, c'est vrai, les wagons, ils sont vides. Mais dans le manuel, c'est bien stipulé de prendre la valeur la plus haute pour les voitures. Et d'ailleurs, je vais trouver la même valeur que dans le manuel. Donc, ok. On a la masse du train. Parfait. Maintenant, on va devoir parler de la masse freinée. Alors, la masse freinée, déjà, c'est un peu compliqué à expliquer. Je vais essayer de le vulgariser au maximum. Mais la masse freinée, alors déjà, si on se base sur une définition... Alors, le problème, c'est que je n'ai pas trouvé de source dans Wikipédia. Je vais essayer de chercher sur l'Union Internationale de Chemin de Fer. Mais a priori, la masse freinée, si on prend un véhicule, et un véhicule lancé à 100 km heure sur une voie en palier, donc sans dénivelé, sans rien, rectiligne, s'il arrive à s'arrêter sur une distance de 480 mètres, sa masse freinée serait égale à sa masse. Ensuite, s'il met deux fois plus de distance pour s'arrêter, ça sera 50% de sa masse, la masse freinée. Et enfin, s'il met deux fois moins de distance à s'arrêter, donc par exemple 240 mètres, eh bien, sa masse freinée sera le double de sa masse. Bon, à prendre avec des pincettes, parce que je n'ai pas trouvé de source. Mais en gros, la masse freinée, c'est une indication sur les performances de freinage. Voilà, on peut aussi dire que c'est la force de freinage nécessaire, mais là après, ce n'est pas tout à fait exact, et puis on part un peu dans des considérations un peu trop techniques pour nous. Gardez en mémoire que c'est une indication sur la performance de freinage. Si vous voulez en apprendre plus sur la masse freinée et les calculs de masse freinée réalisée et les masses freinées nécessaires, etc., je vous mettrai en description la vidéo que Franck et compagnie avaient fait à ce sujet-là. C'était une vidéo qui faisait partie d'une série sur le freinage du train, sur le freinage des trains, mais c'est une vidéo qui est assez longue à visionner et il va vraiment dans la technique pour le coup. Mais c'est une vidéo qui est intéressante quand même. Donc ça, si vous voulez en apprendre plus, ce ne sera pas nécessaire pour nous. Nous, à la limite, on s'en fiche de savoir ce que c'est la masse freinée, on veut juste faire le calcul. Mais gardez en mémoire que ça donne un indice sur les performances de freinage. Par exemple, si on prend la locomotive, on a 84 tonnes de masse et là, on a plusieurs valeurs, mais nous, par défaut, on utilise la valeur R plus E 160. Donc R, c'est pour le freinage voyageur. E, c'est parce qu'on a le frein électrique en plus. Et 160, j'expliquerai pourquoi après. Eh bien, dans ces conditions-là, la locomotive, elle a 168 tonnes de masse freinée. Donc le double de sa masse. Donc la locomotive seule, normalement, elle freine très très bien. Calculer la masse freinée, c'est un peu comme la masse. Il va falloir additionner des valeurs. Alors je vais à nouveau partir de la fin de ma composition parce que, en fait, là, c'est plus vraiment homogène. entre les voitures premières et les voitures secondes classe, la valeur est assez proche, mais il y a quand même des différences. Et par contre, la voiture pilote, c'est l'élément dans cette composition qui freine le moins bien. Après, c'est logique. On est venu rajouter du poids ici. La répartition n'est pas la même qu'une voiture. Donc c'est logique, finalement, que ça freine le moins bien. Mais en gros, si pour une raison ou pour une autre, vous avez un train avec 10 voitures pilotes en acheminement, ça ne freinera pas aussi bien que 10 voitures de première et seconde classe. Là, on reprend. Là, on a notre masse. Et à droite, on a la partie masse freinée. Alors, ce truc-là, c'est les différents régimes de frein que le véhicule peut avoir. Donc G, P ou R. Bon, MG pour Pascal Patin, magnétique. Bon, nous, de toute façon, là, on est en régime voyageur, donc il n'y a pas de souci. Le manuel nous dit d'utiliser la valeur R plus MG, du moins dans les compositions voyageurs. Donc on voit 90 tonnes. Donc on se note 90 tonnes déjà pour la première valeur. Ensuite, on va aller voir les voitures parce que pour le coup, là, c'est différent. Hop. On va retrouver ça. Je vais aller trop loin. Voilà, R plus MG, vous voyez, 108 tonnes. Donc les voitures de seconde classe ont une masse freinée de 108 tonnes. On a vu 90 tonnes pour la voiture pilote, 108 tonnes pour les voitures de seconde classe. Alors, normalement, les voitures de seconde classe, je crois qu'on en a 6. Oui, c'est ça. On doit avoir 6 de seconde classe, 2 de première classe et la voiture pilote. qui fait bien 6 plus 2 plus 1. Ça fait 9. Donc, normalement, c'est ça. Alors, je ne vais pas m'amuser à les compter à la main, mais vous pouvez. Simplement, je vais compter le nombre de voitures en première classe parce qu'elles n'ont pas les mêmes valeurs. Donc là, on en a une ici. OK. Et à côté, c'est bien les secondes et on en a 2. Normalement, là-bas, c'est aussi une voiture de première. Donc, les voitures de première n'ont pas la même valeur de la masse freinée. Ça ne joue pas à grand-chose, mais vous voyez qu'on n'a plus que 107 tonnes. Alors, 107 tonnes et on a 2 voitures de première classe. Donc, on peut calculer... Alors, soit on fait l'addition, mais ça ne sert à rien. On peut faire 107 tonnes x 2 puisque les voitures de première classe, on en a 2. Bon, là, c'est facile. Ça fait 214 tonnes. Donc, 2 x 107, 214 tonnes. Ensuite, on avait dit qu'on avait 6 voitures en seconde. Donc, on a 6 x 108. Donc, 6 x 108, ça nous donne 648 tonnes. Donc, à ça, on va ajouter les 214 tonnes que je viens de calculer. Sinon, je vais les oublier. Donc, ça nous donne 862 tonnes. On va ajouter la masse freinée de la voiture pilote, 90 tonnes, 952 tonnes. Et on va ajouter la masse, la valeur R plus E 160 de la BR 101 qui est 168 tonnes. Ça nous donne 1120. OK. Donc, on se rappelle, on avait 545 tonnes de masse, de masse totale du train. et là, on a 1120 tonnes de masse freinée. Alors, déjà, quand vous avez quelque chose qui ressemble au double de la masse du train, quand la masse freinée a plus ou moins le double de la masse du train, normalement, c'est que vous avez des bonnes performances de freinage. Bon, c'est le cas en voyageurs. C'est quand même réputé pour bien freiner. C'est bien pour ça qu'ils ont les vitesses maximales les plus élevées. Donc, je vous remontre, par défaut, vous prenez cette valeur-là, R plus E 160. Vous prenez cette valeur-là par défaut, quoi qu'il arrive, après, vous serez peut-être amené à utiliser d'autres valeurs, mais j'en parle après. Donc, R plus E 160, quand vous êtes en voyageurs, si jamais vous êtes en fret sur le frein en frein P, dans ce cas-là, vous utilisez la valeur P plus E. Le fret, on va en parler, mais je ne vais pas non plus trop m'étendre dessus. Et puis après, si vous n'utilisez pas le frein électrique, il y a aussi ça. Vous voyez que là, j'ai plus que 120 tonnes de masse freinée en voyageurs. Vous voyez, valeur R sans l'électrique. 84 tonnes pour la valeur P. Et la valeur G, le G, c'est 70 tonnes en masse freinée. et on ne peut pas utiliser le frein électrique sur le frein de fret type G. Vous avez également ici la masse freinée du frein de stationnement 35 litres. Là, on a tous nos chiffres. Alors là, on peut faire deux choses. On va pouvoir déterminer nos performances de freinage. Pour ça, il y a deux moyens de le faire. On peut utiliser un petit outil dans la machine. C'est pour ça que je remonte. On peut peut-être éteindre la lampe torche. Pas vraiment utile. Ou alors, on peut le faire à la main. Alors, à la main, je vous donne le calcul que moi, j'ai donné. De toute façon, le TSG fait le même. Je vous disais, il y a deux manières de faire le calcul. Les développeurs ont intégré un petit calculateur dans l'écran de l'Ebula. Mais déjà, nous, on va le faire à la main. Alors par contre, justement, ça va peut-être poser problème. Mais bon, ce sera l'occasion d'en discuter en commentaire. Prenez la masse freinée que vous divisez par la masse du train et vous multipliez le résultat par 100. Donc, masse freinée divisé par masse du train fois 100. Donc, la masse freinée du train, on avait dit 1120 tonnes. Donc, 1120 divisé par la masse du train, vous vous rappelez, 545 tonnes fois 100. Alors, on obtient, évidemment, vous allez obtenir un nombre décimal. Ce sera très rare les cas où ce sera un nombre entier. mais moi, j'obtiens, si j'arrondis à un chiffre après la virgule, j'obtiens 205,5. De toute façon, j'obtiens 205,50 quelque chose. 205,5. Alors, le problème, c'est qu'ensuite, ce chiffre-là, il faut aller utiliser ce qui est placardé dans la machine. Alors, vous avez la même chose dans la voiture pilote, d'ailleurs. et si jamais vous le voulez en format autre que dans le jeu, vous l'avez à la page 49 du manuel de la locomotive. Le manuel de la log, je mettrai un lien dans la description, mais les liens sont également à la fin de mon PDF. Vous pouvez prendre à la page 49, mais en fait, il faut regarder la première colonne, BRH Imzug, et il faut prendre la plage où se situe votre résultat. Alors moi, j'ai un tout petit problème. Enfin, ce n'est pas un vrai problème, mais nous, on a trouvé 205,5. Donc, normalement, en mathématiques, quand c'est 0,5, vous arrondissez à l'entier du dessus. Donc, pour moi, c'est 206, 227. C'est l'avant-dernière ligne. Et vous regardez, il vous donne dans la colonne d'après. Voilà, dans la colonne qu'ils appellent BRH Finale, du moins dans le manuel, elle s'est traduit en anglais. Et on voit 200. 200%. Et on voit tout au bout 220 km heure avec ce rapport de freinage. Donc là, c'est une valeur qu'on peut rentrer. Attention, vous n'entrez pas la valeur que j'ai calculée quand on fait masse freinée du train divisé par masse du train fois 100. On a retrouvé 205,5. N'entrez pas 205. Vous ne pourrez pas de toute façon. Ça vous donne une valeur. Il faut repérer la plage à quoi ça correspond. donc nous, on a dit que c'était entre 206 et 227. Et ensuite, vous prenez le rapport qu'il vous donne dans la colonne d'après. Donc là, nous, on a trouvé 200. De toute façon, pour du voyageur, vous devez trouver au moins entre 180 et 200. Sinon, c'est qu'il y a un petit souci. Voilà, là, on l'a calculé. On avait calculé notre longueur. On l'avait rentré. Et là, on a notre vitesse. Alors, la vitesse, elle est déterminée à la fois par le véhicule le plus lent. Bon, là, c'est homogène. Tout autorisé à 200. Et également, il y a quand même un truc par rapport à la vitesse du train. C'est bien évidemment ici. Donc, nous, c'est l'avant-dernière ligne. Il faut que la vitesse qu'il vous donne ici, il faut qu'elle soit... Donc, c'est la dernière case pour la partie voyageur. Vous voyez, on retrouve notre 9, 4 et 2. Alors, 4 et 2, c'est pour le fret. Il y en a un pour le frein P et l'autre pour le frein G. Je ne sais plus lequel. Mais vous voyez que du coup, nous, pour le type 9, il donne 220 km heure. Nous, notre vitesse commerciale, enfin, notre vitesse maximale, ça sera 200. Et donc, il faut que la vitesse que vous donne votre performance de freinage, il faut qu'elle soit égale ou supérieure à la vitesse maximale de votre train. Parce que si là, on avait trouvé 160, par exemple, on n'aurait pas pu rouler à 200. Donc, ce qui détermine la vitesse du train, c'est à la fois le véhicule et également les performances de freinage. Donc là, nous, on est bon et en fait, là, on peut rentrer les valeurs. Là, je peux faire ZD ici et j'ai mes valeurs qui vont se rentrer. Donc, on est bien en 9 parce qu'on est en frein régime voyageur. ensuite, 20, c'est pour 200 de BRH. 26, c'est pour 260 mètres. Donc, valeur arrondie, un nombre entier, multiple de 10. Et ça, c'est éteint. Mais le dernier 20, c'est pour VMZ 200 km heure. Donc là, ça marche assez bien. Et d'ailleurs, il existe un script sur Internet qui permet de calculer. Vous lui dites, voilà, j'ai 6 voitures de seconde classe, 2 de première classe, une voiture pilote et une BR101. Et c'est les valeurs qu'il me donnait d'ailleurs. Alors, on en reparlera après du script. Par contre, si on utilise, alors je vais mettre, je vais cycler avec les caméras, je vais mettre en gros plan. Si on utilise, ah mince, je ne suis pas parti dans le bon sens. Si on utilise l'écran de l'Ebula, vous avez le bouton 0 tout au bout qui a le menu contextuel qui lui permet d'aller là. Et ensuite, vous appuyez sur 9. donc le SD dans les boutons du bas, bien entendu. Et vous voyez là, on a, alors je ne vais pas me lancer dans la prononciation, mais le choix de, vous voyez, BRH. Ah, ça me dit quelque chose, ça BRH, c'est le pourcentage de freinage. Et là, on nous donne des valeurs. Alors, il faut juste que je fasse attention à ne pas me planter. Normalement, la première valeur, c'est la masse freinée. Donc, on avait 10 120. Donc, je tape avec les boutons en bas, 1120. Ensuite, pour aller sur la case du dessous, c'est sur la colonne de droite, c'est la flèche. Vous avez une flèche de gauche et une flèche de droite, c'est ça. Et là, on rentre la masse du train. Donc, on a calculé 545. Oups. Enfin, non, c'est pas ça. Comment on efface ? Ah oui, on efface comme ça. Je crois qu'il faut que je revienne à gauche. je revienne là et là, je peux le retaper normalement. Du moins, j'espère. 500. Ah mince ! Bon. Je suis pas dans le bon truc. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va taper 545 tonnes. Là, on devrait pouvoir... Voilà. Donc, en fait, il faut utiliser les flèches gauche et droite sur le côté pour pouvoir changer de case et éventuellement pouvoir effacer les valeurs. Donc là, il faut que je revienne sur le haut et que je remette 1120. Sinon, ça va pas marcher. 1120. OK. On a 1120 en haut. Donc, en haut, c'est la masse freinée et en bas, c'est la masse du train. Vous appuyez ensuite sur le E et il me donne 205. Et là, j'ai un petit problème. Moi, personnellement, j'ai un petit problème. Peut-être que je m'en prends la tête pour rien. Mais le souci, c'est que 205, déjà, il a arrondi à la valeur du dessous. Alors, pour moi, en mathématiques, quand c'est 0.5, vous arrondissez à la valeur du dessus. En fait, ça serait bien que cet écran-là nous donne un nombre décimal. Je pense qu'il pourrait arrondir à un chiffre ou deux après la virgule. Enfin, un, ça suffirait. Je pense que c'est un problème qui nous donne un nombre entier. Et alors, le problème, c'est que 205, du coup, 205, c'est plus entre 206 et 227, mais c'est entre 184 et 205. Alors, je ne sais pas. Peut-être que la pratique, quand on est sur les valeurs limites de la case, peut-être que la pratique est de justement arrondir à la valeur du dessous pour volontairement prendre une performance de freinage moindre. Mais, je ne fais pas ça dans le manuel, donc je pars du principe que non. Et du coup, vous voyez que là, notre coefficient de freinage, notre pourcentage de freinage, c'est plus 200, mais c'est 180. Alors, ça ne change rien parce que c'est toujours 220 km heure de Vmax, mais moi, quand je fais les calculs à la main, je trouve 200. et quand j'utilise le script, il y a un script en ligne qui permet de vous donner votre composition. Donc, vous dites, j'ai tant de voitures de seconde classe, tant de voitures de première, etc. Et il vous calcule automatiquement les valeurs à entrer et quand je reproduis cette compo-là, il me donne les mêmes valeurs que moi, j'ai calculées. Donc, il y a un manque d'informations. Est-ce que c'est normal d'arrondir à la valeur du dessous ou pas ? Je ne sais pas. Mais c'est dommage que ce petit calculateur n'affiche pas. Moi, j'aimerais bien qu'il me donne 205,5. Il nous donne 205. En fait, il faut quand même prendre en compte, il faut que la valeur soit supérieure à 170. Alors, si la valeur trouvée est au-dessus de 170, il n'y a pas de souci, vous allez reporter la valeur dans la première colonne. On va y arriver. Il faut que je ferme ça. Dans la première colonne de ce tableau-là, là, il n'y a pas de souci. Par contre, si jamais la valeur est inférieure à 170, vous devez refaire le calcul en enlevant 8 tonnes de masse freinée pour chaque véhicule. C'est-à-dire que la voiture pilote, elle ne va plus être à 90 tonnes, mais à 82 tonnes. Et les voitures de seconde classe vont plus être à 108 tonnes, mais à 100 tonnes. Et les voitures de première classe vont plus être à 107 tonnes de masse freinée, mais à 99 tonnes. Si votre calcul initial avec les valeurs que je viens de vous montrer, 90 tonnes pour la voiture pilote, je parle des masses freinées, bien entendu, 108 tonnes pour les voitures de seconde, 107 tonnes pour les voitures de première et 168 tonnes pour la LOC. Si votre calcul est en dessous de 170, donc j'ai vérifié si c'est bien en dessous, ce n'est pas inférieur ou égal, s'il est en dessous de 170, dans ce cas-là, vous allez retirer 8 tonnes pour chaque voiture. Donc comme je disais, la voiture pilote va se retrouver à 82 tonnes de masse freinée, les voitures de seconde classe à 100 tonnes et les voitures de première classe à 99 tonnes. est très important. Donc vous soustrayez 8 tonnes pour chaque voiture, à la limite, vous pouvez multiplier 8 tonnes par le nombre de voitures et le soustraire à la masse freinée. C'est peut-être plus simple de refaire le calcul de zéro pour ne pas se tromper. Et à ce moment-là, il faudra utiliser pour la locomotive la valeur R plus E, 143. Encore une fois, dans une composition typique de trains de voyageurs, comme là, on a 9 voitures, vous n'aurez pas ce problème-là. Et d'ailleurs, vous allez remarquer qu'en réalité, dans les services horaires, il n'y a pas beaucoup de variations de compositions. Vous avez la compo comme ça à 9 voitures, pardon, 9 voitures remarquées, donc 10 véhicules en tout, et vous avez une composition à 7 voitures, je crois, pour les plus courtes. Donc vous pourriez très bien apprendre et au final, après, c'est du par cœur. Vous allez savoir que cette composition-là, elle va avoir cette valeur-là, et puis la composition courte, elle aura, je crois qu'elle fait 210 mètres de long et elle a 180 de pourcentage de freinage, il me semble. Donc effectivement, vous seriez en droit de vous dire, il n'y a pas besoin de faire tous les calculs, il suffisait juste de dire, pour un train de temps de voiture, c'est ça, et pour un train plus court, c'est ça. Oui, mais alors le problème, et c'est là où je voulais parler du fret, vite fait, vous pourriez avoir une composition un peu bizarre, à savoir, 10 voitures de première classe, je marche un peu vite parce qu'on a quand même, on doit remonter la rame, 10 voitures de première classe, donc ça, c'est sur la Castle Westburg, vous pourriez avoir ça. Alors, c'est avec les anciennes voitures, avec les voitures fournies, avec l'ancienne BR-101, celle de base, mais ça ne change rien, j'ai regardé, elles ont exactement les mêmes valeurs, donc vous pourriez avoir 10 voitures de première, et derrière, des portes auto, et là, je peux vous dire que la masse freinée, ce n'est pas du tout la même, on est même à la limite, alors là, vu que les wagons sont vides, peut-être qu'on freine encore moins bien. Sur la Castle Westburg, vous trouverez un ou deux services avec cette composition, donc 10 voitures, première classe, pour avoir des voitures à compartiment, pour faire comme si c'était des voitures couchettes, tout simplement, et 3 wagons, alors 3 paires de wagons type LAAERS, donc, ce sont des wagons de fret, ça, normalement, ça, ce n'est pas censé être dans un train de voyageurs, mais en fait, ils ont substitué, comme on n'a pas les fourgons, parce que pour un train de voyageurs, je ne suis même pas sûr qu'on parle de wagons porte-autos, alors on va en parler un peu par abus de langage, mais en fait, les wagons porte-autos d'un train de voyageurs ont une classification UIC comme pour les voitures, et en fait, pour l'Allemagne et même pour la France, c'était des fourgons type DD, enfin, c'était des wagons DDM ou DDA, et en fait, quand vous regardez D pour les voitures, je ne parle pas pour les wagons, attention, c'est différent, mais la lettre D pour les voitures se réfère à un fourgon bagage, la lettre A pour la première classe et la lettre B pour la seconde. Nous, on n'a pas les wagons, on va les appeler comme ça, les wagons porte-autos qui peuvent rouler à 160, on ne les a pas dans Trendsimworld. J'espère qu'on les aura un jour, ce serait cool. Ils les ont substitués par les wagons de fret qui d'habitude sont dans des compositions exclusivement de fret et qui servent plutôt pour expédier des voitures neuves, par exemple. Bon, ils nous ont mis ces wagons-là, pourquoi pas, c'est un petit peu original, mais du coup, nous, ça nous pose un problème parce que si on doit calculer la masse freinée, là, on ne peut plus se baser sur un scénario ou même le script sur Internet ne va pas pouvoir fonctionner puisque lui, il ne prend qu'en compte les voitures voyageurs et la BR-101. tout d'abord, on va refaire dans l'ordre. On va devoir calculer déjà la longueur, repérer plutôt la longueur du wagon. Alors, elle est ici. Donc, c'est le même principe. Il faut bien prendre la longueur avec cette sorte de tampon, là, pour la longueur hors tout. Donc, c'est 31 mètres. Nous, on en a 3. Alors, attention, c'est long comme wagon parce que, vous voyez, ils sont articulés ici. Hop, je ne sais pas si on peut s'accroupir. Mais ça, ça forme bien un seul wagon. Alors oui, à la conception, c'est des wagons qui ont été mis ensemble, je crois, mais c'est bien un seul wagon. Donc, ça fait 31 mètres de long. OK ? Alors, si on veut, on peut monter à l'échelle, mais ça ne nous sert à rien et je risque de rester coincé. Donc, OK, on a la longueur. On en a 3. 3 fois 31 mètres. Deux têtes, normalement, 93 mètres. À ajouter à nos 264 mètres ici, puisque j'ai 10 voitures à 26 mètres 40. Donc, 264 plus 93, je vous laisse le faire. Mais on ne va pas faire le calcul en entier, c'est juste pour vous montrer ou avoir l'information. La longueur, on l'a ici. Alors ensuite, le chargement, la masse, là, ça va être un peu plus compliqué. Alors là, les wagons sont vides, donc c'est facile. Il faut repérer ce qu'on appelle la tare du wagon, c'est-à-dire la masse à vide. Alors, c'est sous cette forme-là. Alors, ça peut être un peu différent, mais c'est forcément une valeur qui est en kilogramme. Elle n'est pas en tonnes sur le wagon. Donc, vous voyez ici, on a 30 060 kg. Donc là, si on a ces wagons-là tels quels, ce n'est pas compliqué. sa masse, c'est 30 060 kg ou 30 06 tonnes qu'on multiplie par 3. Bon, OK, ça, c'est quand ils ne sont pas chargés. Mais dans le scénario, ils sont chargés, évidemment, sinon, ce n'est pas drôle. Il va falloir ajouter à cette valeur la valeur du chargement. Et c'est là où on arrive un peu aux limites de TSW. Vous avez un cartouche comme ça avec les valeurs... Alors, vous avez la valeur à 0 tonne. En fait, c'est pour les vitesses maximales. Donc 0 tonne, il est autorisé à 120 quand il est vide. Et vous voyez le S au-dessus, à 34 tonnes. Le S, normalement, c'est pour 100 km heure. Sauf que là, on a 3 étoiles qui, normalement, nous autorisent à rouler à 120 en charge C si la ligne admet la charge C. Alors, les charges A, B, C, ça va jusqu'à E de mémoire. Ce sont des limites à l'essieu. Et par exemple, on va vous dire telle ligne, elle n'admet pas la charge D, par exemple. Bon, nous, ça va, on est en charge C au maximum. Ce sont des charges limites à l'essieu, mais dans Trend Simworld, on n'a aucune information sur les lignes, sur quel wagon peut rouler sur quelle ligne ou du moins, le wagon, est-ce qu'on va pouvoir le charger à bloc sur toutes les lignes ? Sur des petites lignes avec un faible armement, forcément, non. Mais bon, ça, on n'a pas l'info. Donc moi, je vous conseille de prendre la valeur maximale. ça tombe bien pour les portes auto, que ce soit la charge A, B ou C, on est à 34 tonnes. Donc vous ajoutez, quand il y a des voitures dessus, 34 tonnes à la valeur ici, ce qui fait 64 000, 60 tonnes, pardon, 64 000, 60 kg. Décidément, je m'y perds entre les... Oui, parce que 34 tonnes, 34 000 kg, on ajoute. à l'attard ici, ça fait bien 64 000, 60 kg ou 64 tonnes 06. Et à mon avis, vous pouvez même arrondir à 64 tonnes, ça ne sera pas un gros problème. Bon, norme, si vous faites des compositions avec d'autres wagons, comme par exemple les éanos, c'est pareil pour les citernes aussi, vous aurez plusieurs infos. Si on va voir le cartouche ici, vous voyez qu'il y a plusieurs valeurs. en charge A, il est à 37,9 tonnes, il est limité à 37,9 tonnes en charge A, 45,9 en charge B, 53,9 en C et 63,9 en D. Donc, comme on n'a aucune info dans Trendsimworld, si vous avez un wagon, que ce soit un wagon couvert ou comme là, un éanos, une trémie, en fait, moi, je conseille de prendre la valeur la plus élevée s'il est chargé, puisqu'on ne peut pas savoir. Dans Trendsimworld, on n'a pas l'info. Et là, vous voyez, pour vous donner un exemple, la tare du wagon, elle est reprise ici, 26 050 kg. Les affichages comme ça, c'est standardisé sur les wagons pour toute l'Europe, à l'exception du Royaume-Uni, sauf lorsque c'est un wagon anglais qui est autorisé à rouler sur le continent, il y en a, à ce moment-là, vous retrouverez les cartouches comme ça. Mais si vous prenez, par exemple, le DLC Cargoline volume 1 ou 2, ce sont des wagons exclusivement pour l'Angleterre, vous allez retrouver un petit peu l'info, mais ce sera présenté différemment et ce ne sera pas standardisé comme ça. On connaît la longueur du wagon, la masse avec le chargement, ensuite, on n'a qu'à multiplier par 3 les 64 tonnes, puisqu'on sait qu'on a 3 wagons dans cette compo, il nous manque la masse freinée. Alors, la masse freinée, sur les wagons de fret, c'est toujours un petit peu éparpillé, l'information. Vous voyez là, moi j'ai ma TAR qui est ici, mais sur le wagon et à nos, elle n'est pas tout à fait au même endroit, elle est à côté du cartouche. En fait, c'est surtout sur les wagons porte-auto, c'est vraiment éparpillé partout. J'ai ma longueur ici, j'ai mes charges ici, donc il faut un peu chercher. La masse freinée, elle est donnée à côté du frein à main. Vous aurez une indication avec un encadrement comme ça, avec les différents types de freinage et vous avez une valeur max 56 tonnes. La masse freinée de ces wagons porte-auto, elle est de 56 tonnes. Alors après, pareil, vous multipliez la masse freinée par 3 et après, vous faites le calcul au total. Avec ce train-là, vous n'allez pas pouvoir rouler à 200, bien évidemment. Parce que j'ai dit, vous faites le calcul. Alors, le calcul, je ne vais pas le refaire, ça va être un peu trop long. Je vous le fais de tête, il faudra, si vous voulez faire une compo comme ça, il faudra refaire le calcul de la masse du train et de la masse freinée, évidemment. 178, qu'est-ce que ça donne ? On peut avoir l'info à page 49 du manuel. Eh bien, 178, c'est entre 163 et 183. Ça donne 150%. La composition donnerait toujours 200 km heure, je crois. Mais, évidemment, vous, ce sera au mieux 120. mais on pourrait encore rouler à 200 du point de vue de la performance de freinage. Évidemment, pas question de rouler à 200 avec des wagons comme ça, bien entendu. Alors, normalement, quand on regarde au-dessus du cartouche pour la masse freinée, vous avez les types de freins. Alors, KE, je ne sais plus ce que c'est, mais G et P, je n'ai aucune idée, mais G et P, c'est les freins pour le fret. Autrement dit, ce wagon-là ne peut pas, normalement, être freiné au frein voyageur. Ce n'est pas possible. En théorie, il faudrait tout recalculer et mettre vos voitures avec le frein P, par exemple. Il faudrait basculer cette manette-là, initialement, elle est comme ça, sur MG. Il faut la mettre sur P. Mais là, à ce moment-là, les valeurs de masse freinée sont complètement différentes. Alors, il faut le faire sur toutes les voitures, évidemment, je ne vais pas le faire. Donc, moi, je ne m'embête pas avec ça parce que je considère qu'à la base, ce sont des wagons porte-auto comme si c'était les wagons DDM. Donc, je considère qu'on les freine au frein voyageur. Même si dans la réalité, ce n'est pas possible, dans TSW, ça fonctionne très bien. Maintenant, vous savez où aller chercher l'information, que ce soit sur les voitures voyageurs, sur les locomotives et également sur les wagons de fret, ce qui fait que cette composition avec une BR-101, 10 voitures de première classe et 3 wagons chargés, ils ne le sont pas là, mais dans le service, ils le sont, eh bien, vous serez en mesure, si vous appliquez mes conseils ou vous pouvez vous aider éventuellement du document PDF qui est en description ou de cette vidéo, eh bien, normalement, vous devriez trouver la bonne valeur pour la masse freinée de ceux qu'on voit. J'espère que cette vidéo, vous voyez plus clair par rapport au calcul des valeurs du PZB. J'espère que malgré tout, ça vous aura plu. Je l'ai essayé de faire au plus court, mais il y avait quand même pas mal de choses. Au niveau des voitures, c'est comme pour les wagons de fret, c'est standardisé, donc vous pourrez regarder sur les voitures. Si vous avez la Zemmeringban, par exemple, vous pourrez aller voir sur les voitures des EBB, vous aurez la masse freinée qui n'est pas la même, d'ailleurs, que les voitures de la DB. Elle est légèrement différente. Ça freine un petit peu mieux. Voilà, vous pourrez vous amuser. Tout ce qui est européen hors Royaume-Uni, vous pourrez vous amuser à aller lire les infos et éventuellement faire les calculs. J'ajoute également que là, pour TSW, je l'ai fait pour la BR-101 parce que pour le moment, c'est la seule locomotive où on doit rentrer des données. Les autres, ça se calcule tout seul. Donc, on n'a pas besoin de se poser la question. mais vous pouvez utiliser cette vidéo et le guide que je vais fournir. C'est utilisable dans un train simulateur classique, notamment avec des locomotives comme la Vectron de 4-1 ou la Trax de 4-1 ou également la Trax de TSG, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est une technique que vous pouvez parfaitement employer sur TS classique sur le contenu vraiment en mode expert. Alors, je vais quand même vous montrer quelque chose. On a fini la vidéo mais là, on est dans une BR-101 MFD. J'espère que la batterie ne s'est pas vidée. Non, c'est bon. Donc là, on a l'écran comme ça et du coup, on va fermer la porte et... Ah bah mince ! On n'a pas le... Où est-ce qu'il est passé le panneau pour le PZB ? Eh oui ! Parce que sur ces locomotives-là, ça se modifie dans l'écran de gauche. Alors, juste un truc. Je viens de regarder. Mettez bien votre inverseur en avance sinon je crois que ça ne fonctionne pas. On va sur cet écran-là. Vous allez dans la touche 4 tout en bas puis le bouton 1 ZDE. Alors, on retrouve la même chose. Donc, le BRA 9. Donc, en lui, il est de nos roues codeuses. Il faut rentrer dans l'écran en dessous. Ensuite, on avait mis quoi ? On avait mis 200 en BRH. Donc, 20. Et vous voyez que lui, il met le 0 en petit pour vous montrer un 200. La longueur, c'était 260 mètres. Donc, 26. Et, c'était 200 km heure. Vous voyez, lui, il vous met les unités dans l'écran. Donc, c'est un peu plus simple. Une fois que vous l'avez tapé, vous cliquez sur le E, le grand entrée, là, à côté, à droite de l'écran. vos valeurs vont s'afficher en haut, mais vous voyez qu'elles clignotent. Donc, quand ça clignote, elles ne sont pas valides. Alors, normalement, vous rappuyez une fois sur l'entrée. Et ensuite, vous voyez qu'il y a un message et normalement, pour que ça marche, vous devez acquitter avec le Varsam sur le PZB. On est bien en PZB 85. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu puisque c'était très différent de ce qu'on fait d'habitude. J'espère que ce n'était pas trop pénible à écouter. Mais maintenant, si vous suivez ce qu'il y a dans cette vidéo ou dans mon guide en description, là, dans mon PDF en description, eh bien, vous serez en mesure de calculer les données du PZB, même pour des compositions un petit peu bizarres. Par exemple, des compositions très courtes, très longues ou avec des variables très bons portes auto, eh bien, vous serez en mesure de rentrer les données PZB de manière la plus réaliste possible. Du moins, en se basant sur ce que dit le manuel de TSG. Ce sera un peu plus simple en utilisant mon PDF parce que dans le PDF, je vous ai mis les valeurs pour la longueur, pour la masse et pour la masse freinée de chaque véhicule. C'est simplement pour la BR-101 et pour les voitures, évidemment. Mais ce qui fait qu'avec mon PDF, vous serez en mesure de tout calculer depuis la locomotive sans avoir à faire des allers-retours. Donc, vous gagnerez un petit peu de temps. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501